Bonjour, merci de nous suivre sur Aide du Peuple au KCiTV qui vous propose ce nouveau numéro du journal en temps réel. Aujourd'hui à la présentation de Félix Moulumba Kalimba. Ouvrons le bal par cette information. Les combats se sont déroulés sur la colline d'Ekioulou, près de 5 km de Saké, où les forces loyalistes, tentées par tous les moyens, imposaient sa loi à cette rébellion de M23, soutenu par les Rwanda-Vazan, salant plusieurs témoignages. Détail dans ce reportage de José Bonvagato depuis Goma. Les affrontements ont été de nouveau signalés dans le territoire du M6-6 en février 2024, entre les forces armées de la République démocratique du Congo et FARDC, pour aleser avec le volontaire pour la défense de la patrie V2PRDC, qui sans cesse pylône les positions de terroristes de M23. Sur la colline Kiouli, près de 5 km de la cité de Saké, territoire des Massissis, dans la province d'Ouquivou, à l'est de la République démocratique du Congo, les terroristes ont été repoussés et la cité de Saké reste contrôlée par les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC comme avant. Cependant, ceci a coïncidé avec le retour progressif de la population de cette cité vers leurs différents domiciliers respectifs. Dans ce truc de faux, il s'agit des volontaires pour la défense de la patrie V2PRDC qui restent de terminer à ramener la stabilité dans cette région avec les forces armées de la République démocratique du Congo et FARDC à côté desquels ils combattent. Dans ce même registre, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et en ce combattage en Pierre Bemba Gombo est arrivé à Goma, les sièges des institutions provinciales d'Ouquivou, ce vendredi 9 février 2024. C'est pas trop de la défense congolaise. Je rassure la prise de courtes dispositions nécessaire mise en œuvre par le gouvernement congolais quant à la protection de la cité de Saké, la ville de Goma, contre les terroristes du M23. Il faut ajouter que le gouvernement accélère son projet d'effort en fait que les populations déplacées des guerres rentrent dans leurs entités respectives après l'effectivité de la stabilité. Nous sommes venus accompagner le Kinshasa avec le chef d'un major général de sa délégation à la demande du chef de l'État, le commandant suprême, pour pouvoir d'abord s'enquérir de la situation, mais également apporter un réconfort à toute cette population. Un Saké qui a vu ici des affres de la guerre violentes provoquées par l'ennemi que vous connaissez, que nous a imposé la guerre, c'est le Rwanda, là-dessus. C'est un message de réconfort, de soutien, également à nos forces armées, à nos amis des forces qui sont ici présentes, la SADEC, les compagnies privées qui sont ici, nos frères Wazalendo qui se battent également, que nous félicitons pour la défense de notre territoire. Ça nous a permis également de voir les blessés de guerre, de soutenir également les familles qui sont endeillées, plus de 12 familles qui sont aujourd'hui endeuillées, au niveau de Goma. Au nom du président de la République, on leur a remis le soutien également qu'il a envoyé, afin de pouvoir quelque peu les consoler et permettre qu'on puisse enterrer dignement ces victimes, victimes de la barbarie d'un État qui s'appelle le Rwanda. En tout cas, je peux vous dire que tout est mis en œuvre pour que ça ne tombe pas. Tout est mis en œuvre dans ce sens. La population, qu'elle puisse être sereine, le chef de l'État ne dort pas, le commandant suprême ne dort pas. Il jour et nuit, il suit la situation ici. Et comme je vous le dis, tout est mis en œuvre au niveau de nos forces armées pour pouvoir faire en sorte que ce soit Isaké, ce soit Goma, et que ce soit protégé. Et que tous les territoires qui appartiennent à la RDC, Rutsuru, Masisi, puissent être libérés du jour, je veux dire, de ce qu'on appelle aujourd'hui, nommément, le Rwanda qui nous attaque. Cette autre nouvelle, le chevalier de la plume de la province du Kassi-Central a été sauvagement tabassé ce jeudi 8 février 2024 par la milice qui s'est trouvée à la permanence du Parti politique Ignore pour la démocratie et les progrès sociaux. UDEPA, sa fédération du Kananga, selon ses journalistes, il a été invité par les responsables de ses partis pour couvrir leur matinée politique. Il est sur votre chaîne. Je suis victime d'une barbarie de la part de la milice de l'île de Pes Kananga. C'est le mercredi où j'étais invité pour découvrir l'activité le jeudi. Mais à ma grande surprise, je suis arrivé le jeudi, j'ai trouvé la porte de l'île de Pes Fermin. J'ai essayé maîtresse à l'indé. Il m'a dit «Celui que tu cherches n'est pas encore venu. » Alors, quand j'avais autre chose à faire, je me suis dit «J'ai fait l'appeler pour que je sache où il est. » Ça prend un temps où j'ai vu son dernier venir. Son dernier me dit « Ici, tu fais quoi ? » Je lui ai dit « Je suis journaliste. J'entends tel cadre. » Et féliciter seulement son nom ce n'est « Appel, c'est trop tabasser ces messieurs. Nous voulons qu'ils soient blessés sérieusement ou qu'ils puissent mourir. » Je lui ai dit « Est-ce que j'ai un problème avec vous ? Qu'est-ce que je vous ai fait ? » Ces gens-là ont commencé à me tabasser comme un serpent. Ils m'ont tabassé sérieusement, sérieusement. Alors, j'ai essayé de saisir la justice. Mais ce que je n'ai pas aimé de la part de notre justice, ces gens-là sont des milices. Ils ne peuvent pas venir répondre à une invitation. mais la justice m'a dit qu'il faut qu'on envoie des invitations. Nous demandons au chef de l'État, commandant suprême, magistrat suprême, d'inscrire ces magistrats de nous aider. Signalons par ailleurs qu'après cette menace, les groupes qui dirigent les tout-puissants Soudendan ont tabassé plusieurs autres militants de leur parti. Soudendan Parlons sport dans ces journales. C'est aujourd'hui que les Léopards de la République démocratique du Congo jouent leur troisième place avec l'Afrique du Sud. Les proches du Congo Félix Atussekedi a exprimé sa totale des approbations au regard des mauvais traitements réservés aux supporters de les privés. Le président de la République démocratique dit qu'on félix Atussekedi a exprimé ses quasiment totales approbations au regard des mauvais traitements réservés aux supporters de les privés déplacés au stade. Le garant de la nation congolaise suspend la participation de la RDC à la prochaine Cannes. Suivez Patrick Mouyari à porte-parole du gouvernement. avant de terminer sa communication le président de la République a exprimé sa totale désapprobation au regard du mauvais traitement réservé à nos supporters qui ont fait les déplacements d'Abidjan pour assister à la démissionale contre la Côte d'Ivoire dans les cas de la Coupe d'Afrique de Nation. Notamment la diminution d'espace leur réservé dans les tribunes, l'interdiction d'accès des calicots et aux différents supports des dénonciations de l'agression rwandaise dont notre pays est victime. Pour réagir à cette attitude outrageante, notre équipe nationale ne s'associera plus jusqu'à nouvel ordre à une quelconque activité ou initiative de solidarité portée par la CAF. Dans les mêmes ordres d'idées, le président de la République a ouvert un débat sur les déroulés du match entre la République démocratique du Congo et la Côte d'Ivoire ainsi que la couverture par certains médias. Le Conseil de ministre a adressé une sévère mise en garde particulièrement à France 24 ainsi qu'à d'autres médias pour la diffusion de certaines informations durant cette compétition qui ont écorné l'image de la République démocratique du Congo. Ceci est inadmissible. Voilà, c'est par cet élément qui s'achève cette édition sur votre chaîne. Journal présenté par Félix Moulomba Kalimba sur la supervision, coordination et réalisation de Valentin Tissoumba. En l'ordre de toute l'équipe rédactionnelle de Aïe du Peuple au KCi TV, je vous dis merci de votre fidélité et surtout n'oubliez pas de liker, d'aimer et de partager la vidéo. A tout de suite. Merci d'avoir regardé cette vidéo !